Salut la communauté YouTube, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et aujourd'hui justement, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo un petit peu plus détente que d'habitude. On va analyser les gens qui s'entraînent dans les salles de sport. Ici au Canada, les salles de sport sont toujours fermées, mais à mon avis, ils vont réouvrir bientôt, vu la situation qui s'améliore. Mais j'avais envie de... j'étais un petit peu nostalgique, et j'avais envie de regarder un petit peu des gens qui s'entraînent à la salle de sport. Et c'est vrai que quand tu vas t'entraîner dans les salles de sport, des fois, tu peux voir des personnes qui font un petit peu n'importe quoi. Et c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui dans cette vidéo. On va analyser un petit peu les gens qui font n'importe quoi. Et j'avais déjà analysé un petit peu quelques vidéos de ce type-là. Et bon sang, c'est pas toujours beau à voir. Ça va être une vidéo plutôt détente, et en même temps, ça va te montrer les choses que tu ne dois pas faire à la salle de sport. Allez, c'est parti ! Oh, ça part mal, là. Ouh ! Il y a dû se niquer la tête en atterrissant. Je pense qu'il y a dû se cogner la tête dans le miroir. Ah, il ne bouge plus du tout, là. Ah, ça va, ça va. Toujours vivant. J'espère que le son n'est pas trop mauvais. Oh ! Non, ça, ça, je le sens mal. Je l'ai vu arriver. T'as pu le miroir. Ok, là, on part pour un squat. Ah, mais... Pourquoi il a tapé la barre comme ça ? Ça, c'est plus... Oh, il y a dû se niquer le dos. Développer couché. Ah, ben, t'es bloqué. T'es bloqué. Tu sais plus... Là, t'as l'air bête quand tu sais plus soulever la barre. Ça m'est déjà arrivé, donc je ne vais pas me moquer. Mais dans ces cas-là, la solution, je te dirais, c'est de faire rouler... Ah, ben, c'est ce qu'il fait, justement. Faire rouler la barre l'eau de ton corps. Et voilà. T'as pas le choix. Surtout quand t'as des sécurités, tu ne peux pas balancer les poids, quoi. Ah, mais c'est quoi, cette amplitude de merde ? Je sais qu'il y a des powerlifters qui prennent des amplitudes comme ça, mais beaucoup moins. C'est pas aussi... C'est pas aussi cambré que ça. Ça, c'est très mauvais. C'est pas bon pour la posture, la colonne. Elle est plutôt balèze, lui, à l'air. Putain, il a mis combien de poids, là ? Oh ! Putain ! Ça, je vois. Je m'en doutais qu'elle allait avoir une connerie comme ça. Mauvaise idée. Mauvaise idée. Bah ouais. Aïe. Ça aussi, je vois déjà le truc se détacher. Ah, bah, tu vois, il bouge. Ah, bah, le truc s'est pété la gueule. Et c'est pas fait... Bah oui, bah, elle est conne ou quoi ? Pourquoi tu fais aller le... Pourquoi elle fait basculer le vélo d'en avant, en arrière, elle ? Oh ! Ça aurait pu vraiment mal finir, ça. Est-ce que ça, il y aurait pu se prendre la barre dans la nuque ? Ça aurait pu être terrible. Quand tu vois les poids sur la barre, là, ça peut pas bien finir. Ah bah ouais. Ouais, t'as beau être balèze, soulever 100 000 kilos, c'est pas possible. C'est con. Ah bah là, il va rentrer chez lui, il va se mettre devant Netflix, et il va plus jamais revenir dans une salle de sport de sa vie. Ah. Non, ça... Non, non, ne fais pas ça, c'est très débile. Non, non, non. On sait comment ça va finir ? Qu'est-ce que je t'avais dit ? Ah, j'ai mal pour lui, là. Ah, j'ai mal pour lui. Ça va faire mal. Oui, tu... On va tester son explosivité. Ah ouais. Fais ça contre un mur, il y aurait moins de chance que tu te casses la gueule, je crois. Squat. Ah, bah voilà ce qui se passe quand tu mets pas les sécurités, là. Mais qu'est-ce que c'est de ça ? Mais moi, je me demande comment les gens, ils arrivent à imaginer un tel exercice dans leur tête. Putain. C'est con. Avec le slow motion et tout. Ah, bah t'es trop petit. Ah, il va glisser en arrière, je le sens. Pfff, bah voilà. Avec le slow motion, c'est parfait. Oh, c'est très haut, là. Oh, il a mis un kick à son pote en même temps. Regarde ça. Tchao, prends ça dans la gueule. Oh. Ah, bah non. Oula, oula, oula. Oh, pfff. Oh, putain, c'est le câble, il a pété. Le câble de la machine a pété. Wow. Ouf. Oh, putain. Il l'a dégagé, il l'a envolé. Ouais, pas mal. Pas mal, pas mal. Oh. Attends, on dirait que la barre, elle l'a éjecté. Ah, bah oui, la mauvaise blague. Ah, bah voilà, c'est comme tantôt. Développer couché, mais tu restes bloqué. Et là, qu'est-ce qu'il va faire ? Qu'est-ce qu'il va faire pour se sortir de là ? Ah, son ami, il venait pour lui remettre des poils. Il n'est pas intelligent. Ah, oh. Non, ça passe pas. PLS. Squat. Il y a combien sur la barre ? On dirait qu'il y a... 160, 160... 170, je dirais. Squat. Ah, putain. Le garçon de corps, comment il se barre sur l'autre côté ? Épaules jetées. Ah, putain. Le truc a pris dans le rack. Il se l'est pris dans la gueule, après. Ah, bah oui, bah oui, bah encore. C'est comme ton ami, là. Tu mets pas les sécurités. Ça va pas marcher. Ah, bah oui. Ouh. J'étais concentré sur la femme. Et c'est le mec en arrière-plan qui s'est pété la gueule. Allez, Jean-Michel. Il y a une tête à s'appeler Jean-Michel, lui. Jean-Michel qui est parti pour un... Il s'apprête à faire un squat. Va-t-il y arriver, Jean-Michel ? Allez. Allez, tu peux le faire. Décolle la barre. Non. Non, ça passe pas. Ça y est. Ah, bah non. Trop lourd. T'as même celui qui a voulu l'aider, il est passé au-dessus de lui. Ah. Ça va, il s'est relevé. Il a l'air d'aller bien, Michel. Michel, Jean-Michel. Il y a Michel dedans. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas que cette vidéo t'a plu. Si ce type de vidéo te plaît, n'hésite pas à me le laisser savoir dans la barre des commentaires juste en dessous. Et je pourrais t'en refaire à l'avenir. Et aussi, si le contenu que je partage te plaît, n'hésite pas à partager cette vidéo et à t'abonner à cette chaîne. Ça me ferait vraiment plaisir. Et quant à moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501